bienvenue à tous aujourd'hui dans cette longue vidéo on va parler d'un sujet qui est la filiation alors je tente ce petit format ardoise dans la chambre de mon fils voilà aujourd'hui le sujet c'est la filiation on va prendre le temps de rentrer dans le détail de cette stratégie que beaucoup beaucoup d'infopreneurs essayent de mettre en place pourquoi parce que c'est un bon moyen de gagner de l'argent d'une façon assez simple quand on y pense il suffit de présenter un produit sur un contenu si les gens cliquent sur le lien et qu'ils achètent le produit hop vous gagnez une commission vous vous retrouvez dans le rôle magique d'apporteur d'affaires qui est probablement une des meilleures professions au monde c'est à dire que vous mettez en relation un acheteur et un vendeur et votre seul travail c'est de les mettre en contact et vous prenez votre commission vous êtes un petit peu comme cet homme d'affaires sulfureux d'aider la sardine ce n'est pas une blague d'aider la sardine chercher sur wikipédia qui était un apporteur d'affaires dans le monde des contrats pétroliers un homme un peu sulfureux mais qui a fait fortune simplement en utilisant un carnet d'adresse absolument monumental voilà avant de vous faire ce cours sur la filiation je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de trafic mania le lien est dans la description vous recevrez des conseils exclusifs par email vous recevrez également et vous recevrez également vos guides copywriting pour améliorer votre écriture vos pages de vente vos titres bref si vous êtes infopreneur vous en avez besoin allez c'est parti pour notre session sur la filiation si vous cherchez un moyen simple d'augmenter vos ventes si vous cherchez à développer le business de votre chaîne youtube de votre blog de votre podcast la filiation c'est un moyen intéressant d'y arriver alors quelques chiffres parce que moi même je pratique la filiation je partage avec vous les chiffres actuels que j'ai en matière d'affiliation en matière d'affiliation aujourd'hui ce que je fais par rapport à mon autorépondeur doit me rapporter environ 3 400 euros chaque mois donc je suis affilié auprès de get response ce que je fais par rapport à ce drive donc les outils seraient thème me rapporte selon les mois entre 150 et 1500 euros donc c'est très variable ça dépend vraiment si je pousse leurs offres ou pas est ce que je fais par rapport à kuneo doit me rapporter dans les 150 180 euros par mois donc vous voyez c'est pas du tout négligeable c'est comme si en fait j'avais plusieurs studios et que j'encaissais les loyers de plusieurs studios sauf que j'ai pas à aller m'occuper de gérer les locataires j'ai pas à m'occuper de remettre un coup de peinture et j'ai pas à m'occuper d'aller récupérer les loyers donc c'est un bon plan il y en a des gens qui gagnent beaucoup d'argent par la filiation et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc dans cette formation je vais vous donner plein de stratégies qui vont vous permettre d'y arriver même si vous partez de zéro donc voilà que vous soyez confirmé ou débutant cette vidéo va vous intéresser donc on va commencer tout de suite en se disant ok si je devais partir de zéro pour ce que ce que ça veut parce qu'on voit si je devais partir de zéro avec l'affiliation comment est-ce que je m'y prendrai je pense que le plus simple c'est d'attaquer tout simplement avec son téléphone et une chaîne youtube et de produire un type de contenu qui va être des contenus test mais il va falloir faire ça de façon intelligente alors on va imaginer que vous vouliez partir de zéro et on va se dire ok si je devais partir de zéro en affiliation aujourd'hui 100 mètres d'argent comment est-ce que je pourrais m'y prendre je pense qu'il ya deux façons de le faire soit en vidéo avec youtube créer une chaîne youtube c'est gratuit et vous avez déjà un téléphone portable pour vous filmer donc pas de problème soit je le ferai à l'écrit pareil avec une solution gratuite genre système io le seul truc que vous auriez à dépenser c'est éventuellement un nom de domaine mais un nom de domaine ça doit coûter une dizaine d'euros par an donc c'est vraiment économique et vous créez votre petit site exister nio et là vous avez le site pour commencer à faire de l'affiliation soit youtube avec votre téléphone soit un système io quasiment gratuit pour commencer le truc à mon avis pour réussir à faire un business affiliation au début c'est tout simplement de bien choisir sa niche et je prends un exemple tout simple vous voulez monter un business de vente de produits qui vont tourner autour du cyclisme le cyclisme c'est un super plan les geeks de cyclisme ils sont tout le temps en train de mettre des tiges de sel en carbone des freins disque plus performant une selle qui va peser trois grammes de moins de racheter des chaussures des transmissions avec des meilleurs avec des meilleurs rendements vraiment le geek de vélo il dépense beaucoup 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 d'argent donc vous pourriez tout à fait essayer de trouver des articles qui tournent autour du monde du vélo et de les proposer en affiliation parce que font la plupart des gens en affiliation c'est pas quelque chose qui marche bien c'est à dire qu'ils vont faire des listes de produits et puis on voit que c'est juste des listes par exemple le truc typique c'est vous tapez un truc du genre quels sont les meilleurs microphones pour pour youtube heures eh ben vous allez tomber sur plein d'articles qui vous lisent comme ça 5 6 micros mais on voit bien que c'est pas des articles qui sont poussés sacré pas liens avec l'audience donc finalement vous n'avez pas spécialement envie de cliquer sur les liens et moi je le ferai différemment je ferai différemment c'est à dire que j'essaierai vraiment de parler de vélo je ferai intelligent donc dans notre cas précis ce que je ferai c'est que j'utiliserai un format qui est celui du long test donc un jour vous voulez proposer en affiliation je sais pas le dernier gps cyclisme machin truc donc vous allez sur amazon vous achetez le gps en question vous avez votre lien affilié amazon alors évidemment ça rapporte pas énormément c'est entre 3 et 10 % amazon dans les meilleurs des cas mais 10% c'est déjà pas mal si vous réussissez à trouver des articles à 10% ça veut dire qu'il suffit d'en vendre 10 pour amortir l'achat que vous en avez fait d'accord sans compter que le gps une fois que vous l'avez testé vous pouvez soit le retourner aux fabricants si vous êtes dans le délai des 14 jours et qu'il est nickel chrome ou sinon le revendre au bout sur le bon coin sinon le revendre à votre audience en envoyant un petit email aux gens qui vous suivent et donc vous allez faire votre contenu test pour votre votre gps vélo et là le truc c'est que à mon avis c'est pas juste un test voilà je teste pour vous le gps garmin machin machin bidule truc c'est de faire un article ou de faire un contenu de faire une vidéo dans laquelle il ya un storytelling et moi c'est une stratégie que j'ai utilisé sur traffic mania avec un article test pour de l'affiliation qui m'a rapporté plusieurs milliers d'euros donc cet article il s'appelle comment avoir plus d'inscrits oui mais comment ou alors besoin de plus d'inscrits oui mais comment c'est un article que vous pouvez retrouver sur mon site est en fait cet article il parle pas du test d'un plugin il parle de comment avoir plus d'inscrits donc j'ai trouvé l'angle d'attaque qui permet aux gens d'être intéressés qui répond à un vrai besoin qui va leur donner envie de lire ce contenu donc quand j'ai créé cet article eh bien je l'ai commencé en décrivant les problèmes que quelqu'un ressent lorsqu'il n'a pas beaucoup d'inscrits sa newsletter donc en gros des ventes faiblardes et j'ai mis une grosse dose d'empathie une grosse dose de description des émotions pour vraiment créer de l'identification et puis ensuite j'ai dit aux gens ben vous savez quoi moi j'ai trouvé un outil qui a permis de multiplier mon nombre d'inscrits par 7 j'enlise par 7 mais c'est un truc de fou je dis oui par 7 et en fait ce que j'ai fait à ce moment là c'est que j'ai commencé à présenter un plugin donc c'est un plugin wordpress sur lequel j'étais affilié qui s'appelle strife leads et strife lead c'est un plugin qui permet de faire des formulaires de capture d'e-mails sur mesure et donc j'ai fait une série de tests dans les semaines précédents mon article et j'ai mesuré les taux de résultats les taux de conversion en fait de plusieurs versions de ma pop up j'ai vu qu'entre la pop up qui convertissait le moins bien et celle qui convertissait le mieux et bien il y avait une différence de 1 à 7 ça voulait dire qu'avec la bonne pop up j'arrivais à choper sept fois plus d'inscrits à ma liste donc c'est vraiment hyper intéressant et c'est vraiment hyper important donc j'ai commencé mon article par de l'empathie pour poser le problème en insistant là dessus pour concerner les gens ensuite j'aurais dit bah voilà moi j'ai obtenu un résultat j'ai fait sept fois plus voici les preuves et j'ai mis les print écran et j'aurais dit bah voilà comment j'ai fait et là j'ai fait le test complet du plugin en mettant énormément énormément print écran alors voilà étape 1 j'ai été là j'ai testé tel message ensuite j'ai cliqué sur ce bouton j'ai testé cet autre message ensuite j'ai testé les couleurs ensuite j'ai testé le format ensuite j'ai testé le temps d'apparition etc etc et je raconte comme ça dans l'article tous les tests que j'ai fait et là ça devient vivant ça prend forme c'est un vrai article test qui va créer de l'engagement c'est pas juste une liste voilà de micros pour youtube heures avec des caractéristiques hyper génériques écrit par tchadjpt qui vous donne pas envie d'acheter là vous avez vraiment quelqu'un qui utilise l'outil dans la durée qui vous explique pourquoi c'est du super matos et donc à la fin j'ai dit voilà ce plugin vous pouvez l'acheter maintenant vous avez vu à quel point il est efficace ben vous pouvez cliquer sur ce lien et là je précise c'est un lien filier donc je suis commissionné mais si je vous le recommande c'est vraiment parce que ça m'a donné des résultats très intéressants que vous pouvez constater ici et j'ai mis le lien il ya l'époque strike lead ils vendaient pas leur outil par abonnement comme c'est le cas aujourd'hui à l'époque on pouvait l'acheter en one shot c'est à dire que vous le payez 97 euros je crois et vous l'aviez à vie je peux vous dire que cet article il m'a généré des dizaines et des dizaines et des dizaines de ventes et c'est vraiment un article qui m'a ramené 1500 euros par mois de revenus complémentaires après ça un peu baissé quand ils ont passé en abonnement ça était un peu plus difficile c'est un peu plus dur de vendre de l'affiliation par abonnement que en one shot je peux vous dire qu'à cette époque là c'était vraiment vraiment des revenus qui étaient super intéressant c'est comme si j'avais un bel appartement à lyon avec 1500 euros de loyer qui tombe dans ma poche sans la fiscalité sans les fuites sans devoir gérer les locataires etc etc donc c'est vraiment un super bon plan la clé si vous voulez réussir à faire de l'affiliation c'est donc de vous appuyer sur des articles test et je reviens un petit peu à notre article de gps de vélo si vous deviez faire un article pour vendre des gps de vélo en affiliation moi je vous déconseille d'en prendre une vingtaine et puis de faire des choses un peu générique à celui ci il est pas cher celui ci il est cher celui ci la fonction machin celui ci la plus de batterie parce que c'est pas vraiment des contenus qui vont donner envie aux gens d'acheter le contenu qui va donner envie aux gens d'acheter votre gps de vélo c'est de voir vous qui installez le gps sur le cadre sur le guidon c'est de vous voir dans une vidéo ou dans un article bien détaillé partir en randonnée voilà il faisait beau voici le parcours que j'ai choisi c'est un parcours difficile pas voilà un moment il ya des difficultés pour faire ça et je suis au pied du col je les montais quelle galère j'ai cru que j'allais crever bon maintenant on s'arrête on fait une petite pause déjeuner on repartient je vais essayer de voir si la batterie tient bien à pierre moment j'ai le vendant le gel soleil dans le dos et puis l'écran il est moins visible donc ça c'est pas bien sur le gps et puis est donc en fait vous faites la vraie histoire du gars qui utilise le gps c'est pas juste une liste de caractéristiques dimensions poids tenue de la batterie donc vous mettez en conditions réelles c'est ça qui va amener la crédibilité c'est ça qui va donner envie aux gens de l'acheter et à la fin vous dites écoutez j'ai été tellement emballé par ce gps que j'ai envie de vous le recommander vous pouvez cliquer sur ce lien alors c'est un lien affilié une partie du prime sera reversé libre à vous de l'utiliser beaucoup pas ce lien affilié mais en tout cas vous serez pas déçu du matos quand vous la jouer comme ça en fait les gens ils vont même vous vous envoyez des petits mails en vous disant et au fait j'ai bien utilisé ton lien affilié moi je tous les jours je reçois des emails de gens qui me disent andré voilà merci pour tout ce que tu nous fais d'ailleurs quand j'ai acheté l'outil machin truc j'ai utilisé ton lien affilié donc vous arrivez même en fait dans une espèce de relation où les gens vont utiliser votre lien affilié et pour vous remercier parce que justement c'est le vôtre et il n'aurait pas voulu acheter le produit sans le lien affilié donc ça ça marche uniquement si vous faites des des tests qui sont authentiques crédibles et ce qu'il faut même faire à mon avis des fois c'est de l'anti test c'est à dire que vous allez tester un gps vélo et puis vous allez faire la même chose voilà l'itinéraire la journée les plus les moins j'ai aimé cette fonction à ça j'ai pas aimé etc etc et vous raconter tout ça dans votre article dans votre vidéo et puis à la fin de la journée vous dites écoutez moi gps je suis pas convaincu franchement au début je pensais vous le proposer dans un lien affilié mais moi je l'ai trouvé beaucoup moins bien que l'autre modèle que je vous avais recommandé la semaine dernière donc celui là je vous propose pas bien affilié et en fait quand vous faites ça quand vous faites ça vous devenez un vendeur redoutable parce que vous devenez non pas quelqu'un qui essaye toujours de fourguer un truc mais vous êtes celui qui ne recommande que du super matos et donc les gens ils vont quand même acheter un gps ils vont pas acheter celui que vous venez présenter ils vont acheter celui que vous avez présenté la semaine dernière et que vous avez recommandé donc l'anti test en fait c'est même pas mauvais pour vos ventes c'est bon pour vos ventes et c'est bon pour votre crédibilité donc c'est bon pour le long terme c'est pour ça que quand vous faites une démonstration test en affiliation ne le fait enfin ne proposez pas le produit si vous n'êtes pas convaincu et dit que je pensais vous le mettre en lien affilié je le fais pas parce que je trouve que c'est pas au niveau je trouve qu'il est moins bien que l'appareil machin truc de la marque machin miduel c'est vraiment un point qui vous aidera à faire plus de vente donc voilà le principe général de l'affiliation pour moi c'est de faire de longs articles test dans lequel vous allez tester un logiciel un outil un couteau de cuisine enfin bref tout ce qui peut être vendu en affiliation et d'ailleurs il faut pas trop s'inquiéter moi je pense des niveaux d'affiliation qui peuvent être assez faibles il faut plutôt penser volume évidemment quand vous faites de l'affiliation sur amazon ça rapporte pas beaucoup mais même si ça rapporte que 3% si vous faites 30 ventes l'article est amorti et encore je vous l'ai dit vous pouvez le revendre sur le bon coin ou le retourner après l'avoir testé s'il est dans un état irréprochable donc on peut vraiment se monter un bon business en tout cas de revenus complémentaires surtout en allant chercher des outils qui ont des commissions affiliés qui sont élevés donc parfois il faut un petit peu chercher alors il ya des plateformes qui vous permettent de trouver de l'affiliation mais pour que ça fonctionne fait le toujours sur des bons produits je reviens ce que je vous ai dit précédemment n'allez pas sur une plateforme d'affiliation choisir une formation qui est mauvaise en promettant aux gens que c'est là ça va leur obtenir des résultats incroyables si c'est pas le cas ok donc soyez hyper sélectif sur ce que vous choisissez et soyez hyper intransigeant sur les tests et fait vraiment des articles tests situation réelle donc qui vont du déballage jusqu'à l'utilisation en conditions réelles avec tous les plus et tous les moins des objets que vous recommandez donc je pourrais prendre un exemple imaginez vous êtes dans la thématique de la cuisine et vous avez un chaîne youtube dans lequel vous faites des recettes de cuisine et puis vous aimeriez bien gagner un petit peu d'argent en proposant des appareils ménagers l'équipement de la cuisine avec des liens filiers et donc vous avez trouvé un site qui vous propose 10% sur chaque vente de couteau japonais que vous faites qu'est ce que vous allez faire ok vous achetez le couteau japonais puis vous allez faire un test aujourd'hui on va tester le couteau machin truc fabriquer au japon ultra tranchant alors bien sûr vous pouvez l'appeler test du couteau machin machin mais moi je ferai ça différemment je chercherai le vrai problème et j'intitulerai la vidéo comment avoir un couteau japonais qui reste tranchant plus longtemps et là je dirais ben voilà quand on veut s'équiper en cuisine on peut évidemment aller acheter un couteau de cuisine basique au supermarché du coin et puis il aiguiser et avoir quelque chose de tranchant mais c'est des aciers de plutôt mauvaise qualité et ils vont s'émousser plus vite si vraiment vous êtes fan de cuisine et vous voulez avoir un tranchant qui reste plus longtemps le mieux c'est d'investir dans un couteau japonais avec des aciers en carbone hyper dur hyper tranchant qui vont garder un tranchant remarquable beaucoup beaucoup plus longtemps ce qui est super agréable quand on veut faire de la cuisine et c'est pour ça que moi je choisis des couteaux haut de gamme donc vous voyez au lieu de dire test du couteau machin truc je réponds à un problème qui est comment avoir un couteau de cuisine plus tranchant c'est exactement ce que j'avais fait pour mon plugin wordpress j'ai pas dit démonstration du plugin thrive leads j'avais intitulé mon article comment avoir plus d'inscrits à sa newsletter donc je réponds au vrai problème de fond je trouve que c'est plus intelligent de le faire comme ça ça fait moins vendeur ça fait moins marchand de tapis et donc ensuite vous sortez le couteau de cuisine de la boîte vous présentez alors son équilibre le manche le machin acier bois métal tranchant et puis vous commencez à faire des recettes et vous filmez une journée en cuisine avec le couteau machin truc et puis vous montrez bien qu'à la fin de la journée il est toujours ultra tranchant et tout et que le soit un petit coup de pierre et c'est reparti quoi et le fan de cuisine qui sera content d'acheter un couteau à 200 250 euros parce que c'est son truc et ça lui fera plaisir et il s'offrira un beau cadeau et vous vous allez peut-être toucher 10 15 20 euros par vente de chacun de ses couteaux en faisant simplement un long article test et encore une fois n'hésitez pas à leur dire si c'est pas bon et donc celui ci vous ne recommandez pas en revanche celui là vous le recommandez alors on va voir maintenant des stratégies complémentaires pour continuer à faire de la filiation parce que le contenu test c'est pas la seule manière de le faire il ya une autre manière de le faire c'est l'utilisation des codes promo ça c'est quelque chose que j'avais remarqué sur un blog qui doit exister encore qui est plus ou moins inactif ça s'appelait c'est quoi ton kim c'est quoi ton kim c'était un blog tenu par un jeune judoka qui testait des kimono de judo et en fait il avait remarqué dans son club que les débutants il savait jamais s'il fallait acheter un kimono adidas koussakura mizuno décathlon etc et donc il s'est dit ben moi je vais faire un blog je vais je vais tester les kimono le confort le rétrécissement au lavage la solidité le poids la facilité de mouvement enfin voilà tous les trucs que les judoka voilà quand on fait du jeu dont on aime bien un kimono dans lequel on est bien et donc il fait ses tests et alors il prend les mesures quand le truc sort de l'emballage de combien il rétrécit au premier lavage parce que c'est du coton s'arrêter ici toujours un petit peu le look ce que les gens lyon disent le confort et tout il fait son test et puis à la fin en fait au lieu de mettre des liens d'achat directement en fait il mettait des codes promo vers des boutiques est ce qu'il avait fait c'était bien plus malin que de la filiation amazon l'affiliation amazon c'est facile vous inscrivez au programme vous avez voulu un filier mais c'est pas très rémunérateur la lui ce qu'il avait fait c'était qu'il avait contacté des petites boutiques spécialisées dans la vente de judo qui donc de kimono judo et leur avis dit écoutez j'ai un site qui est ultra niché ça parle de kimono judo j'ai quand même une bonne audience parce que tous les pratiquants de judo et en france il y en a 600 mille qui cherche des kimono judo man il cherche un peu des infos sur le net comme je suis seul sur ce marché ultra niché très vite ils arrivent sur mon site et ils aiment bien lire mes tests des différentes marques et tout et tout donc j'ai vu que vous vendiez le kimono adidas machin conquest 650 dans votre boutique est ce que ça vous dirait que vous me généreriez un code promo unique pour moi qui fait que moi à la fin de l'article je dis aux gens vous pouvez acheter ce kimono dans la boutique machin truc avec 10% de remise avec ce code promo et là tout le monde est content parce que le client il achète le kimono avec 10% de remise le vendeur de kimono il est content parce que il a fait une vente et le blogueur il est content parce qu'il a fait la porteur d'affaires et il va apprendre grâce au code promo il va être tagué en tant que apporteur d'affaires il va récupérer un pourcentage sur la vente du kim et donc ça c'est vraiment un truc qui est génial c'est d'offrir non seulement une recommandation sur un article mais en plus de ça une promotion exclusive donc les gens ils ont même intérêt à l'acheter chez vous et donc ce gamin c'était assez bien fichu il avait toute une page comme ça où il avait contacté donc des petits vendeurs de kimono en ligne qui avait des petites boutiques il ya plein de sites qui vendent ce genre d'article sur internet en leur disant ben voilà si vous me faites un petit code promo j'enverrai les gens sur votre boutique parce qu'ils ont vu le test donc moi mes tests de kimono il génère du trafic ils pourront l'acheter moins cher chez vous vous me rétrocéder une petite partie vous vous êtes content vous faites une vente et le client il est content parce qu'il a acheté moins cher et je pense qu'il a dû se générer un joli petit paquet avec cette stratégie donc il n'y a pas que l'affiliation amazon il ya aussi les gens que vous vous pouvez aller chercher que vous vous pouvez démarcher et mettre en place des partenariats en leur proposant et alors expliquant un peu l'idée donc ce qu'il faut tout simplement c'est que vous réussissiez à avoir une communauté sur un blog ou sur une chaîne youtube par rapport à ce sujet mais encore une fois plus vous allez être sur des sujets nichés vous êtes un peu en mode océan bleu c'est à dire peu de concurrence plus vous allez avoir une facilité à vous créer une communauté de gens fans autour de votre thématique et voyez vous pouvez le faire par exemple dans des trucs comme la photographie et au lieu de parler je sais pas des boîtiers vous parlez uniquement des objectifs de photos et vous donnez le spécialiste de l'objectif photo ça ça va amener chez vous tous les geeks tous les fans à de photographie et si en plus de ça vous dites ben l'objectif fujifil machin truc vous pouvez l'avoir 4% moins cher dans la boutique machin bidule qui c'est un truc à 2000 euros et qu'en plus de ça on vous retrocède un petit peu vous pouvez réellement monter de vrais petits empire tout simplement en vous basant sur le test authentique le test authentique détaillé empathique le vrai test la vraie reco pas juste essayer de balancer des liens affiliés au petit bonheur la chance comme tout le monde le fait c'est pour ça que ça marche pas en fait les gens ils essayent de balancer des centaines de liens affiliés dans tous les sens évidemment que ça fonctionne pas vous n'êtes pas en train de prouver que c'est du bon matos mais en fait il faut le faire de façon intelligente moi je vous ai dit comment je m'y suis pris et les résultats que j'avais obtenu donc on va dire que chaque mois je suis entre 5 600 et 2000 euros de revenus totalement passif totalement passif grâce à l'affiliation grâce à des articles que j'ai écrits il ya des années grâce à des démonstrations de plugins que je fais dans mes formations et je glisse le lien affilié juste en dessous et je dis aux gens j'ai vu là dans la formation je vous ai montré que j'utilisais tel outil et bien vous pouvez l'acheter là en cliquant c'est un lien affilié vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien affilié si vous voulez pas il ya d'autres alternatives que cet outil mais là vous avez vu je vous en ai fait la démo vous voyez c'est quand même pas mal mais il ya plein de gens qui les prennent et ça me rapporte vraiment un revenu qui est très intéressant d'autres astuces aussi pour faire de l'affiliation c'est d'utiliser les quiz alors pour construire les quiz il ya plein de solutions il ya des plugins en bagaille il ya des solutions de quiz en ligne des applications et tout ce qu'on veut l'idée du quiz la puissance du quiz c'est que vous allez en fait donner une réponse sur mesure aux gens l'exemple typique c'est les couilles ce qu'on fait genre quelle est la race de chien qu'il vous faut et quand vous êtes sur des sites qui vous demandent quelle est la race de chien qu'il vous faut on vous dit alors ok vous voulez poils longs poils cours vous voulez un gros chien vous avez des enfants pas d'enfants vous avez un chat est ce que vous êtes quelqu'un de très actif pas actif et tout et vous avez plein 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 de questions puis à la fin on vous dit à bas le chien idéal pour vous c'est plutôt le bulldog français ou le chien idéal pour vous c'est plutôt le malinois etc etc donc ce qu'il faut dans ce cas là par exemple si vous êtes dans un business de photos et que vous êtes en train de recommander une cinquantaine d'objectifs et les gens savent pas trop lequel il faut prendre ben vous construisez un quiz hyper élaboré avec plein de questions donc le prix est ce que vous voulez qu'ils soient compatibles entre telle marque et telle marque moi j'y connais rien mais vous voulez plutôt faire un safari plutôt de la photo de portrait vous voulez un truc qui peut un peu tout faire qui va être bon partout mais excellent nulle part ou alors vous voulez faire de la photo ultra zoomer genre pour prendre une photo je sais pas du pistil d'une fleur ou d'un insecte etc etc et vous faites comme ça un quiz ultra détaillé qui amène les gens au produit dont ils ont besoin donc au lieu que ça soit vous qui disiez acheter cet objectif parce qu'il est vachement bien c'est de dire aux gens ben voilà moi au fur et à mesure des années j'ai testé plein d'objectifs c'est vous qui allez trouver le bon donc au lieu de pousser en fait c'est là l'audience qui va explorer et déterminer le produit qu'il leur faut et bien sûr une fois que le plus effet et que vous faites vos recommandations de matériel les gens ils arrivent sur la page de test et ils voient comme ça l'objectif photo en situation réelle avec le lien affilié c'est là qu'ils vont commander donc on voit bien là aussi que la filiation en fait si on veut vraiment pousser le truc à fond tout le monde au début c'est pas vraiment du passif tout à l'heure je vous ai dit ouais je fais du passif et tout et tout c'est du faux passif parce qu'il a quand même fallu que je me crée mon audience il a fallu que j'amène ma crédibilité il a fallu que je rédige les articles mais c'est vrai qu'une fois que ce travail est en effet et qui dure vous avez un flux de revenus affiliés moi les articles j'y touche plus aujourd'hui donc ça en fait c'est du c'est du presque passif ça demande un investissement de départ en termes de temps de travail important mais après ça rentre si vous faites vos quiz vos tests d'objectifs photo évidemment c'est du boulot mais après ça rentre les gens vont cliquer sur les liens et vous vous avez simplement besoin d'entretenir votre trafic mais voilà vous avez moins d'efforts commerciaux à faire c'est pas comme si vous deviez sans arrêt recréer des formations et des pages de vente donc ça c'est intéressant il ya une autre technique aussi pour vendre de l'affiliation qui marche vachement bien et c'est une variante du quiz c'est le versus vs est là dans votre article de blog ou dans votre vidéo youtube vous allez faire un test sur je sais pas moi le dernier téléphone alors je sais pas vous êtes spécialisé en téléphone android et vous faites le test entre le dernier samsung et je sais pas le dernier le dernier sony par exemple et vous prenez le modèle de téléphone haut de gamme de chez sony le téléphone gamme de chez saxons de chez samsung ou alors des gammes équivalentes et vous faites le test en conditions réelles c'est pas juste de l'unboxing c'est voilà on teste les appareils photos regarder les différences de photos on teste le film regarder comment ça filme on teste la batterie on teste les jeux et il faut vraiment ensuite faire des vidéos qui sont soignées détaillées avec du montage pas juste un truc qui dit à regarder il est là il est beau il est pratique ça encore une fois ça ça va pas générer l'acte de vente et ensuite vous pouvez mettre vos liens affiliés soit vers une boutique partenaire soit un lien affilié amazon et on peut même imaginer dans un second temps de multiplier ce genre de business dans plein de thématiques différentes parce que quand on y pense en fait c'est des tests qu'on peut faire sans montrer son visage si c'est des tests qu'on peut faire sans montrer son visage juste en présentant l'objet en le mettant en situation ça voudrait dire que vous pourriez avoir un site sur les couteaux de cuisine japonais pour y avoir un site sur les objectifs photo pour y avoir un site sur les chaussures pour faire du marathon pour y avoir un site sur le matériel pour devenir youtube heures et multiplier comme ça les tests en situation réelle juste en cadrant avec une caméra posée sur un pied en cadrant vos mains et en faisant des mises en situation réelle vous pourriez multiplier les business affiliés alors évidemment c'est un gros travail de création de contenu mais vous allez faire des contenus qui durent et qui restent longtemps et si vous utilisez tout ce que je vous ai dit c'est à dire le long test empathique la technique du contre-pied qui consiste à dire à celui ci je vous le recommande pas les quiz quand vous avez beaucoup de matériel testé que vous voulez guider les gens vers un choix en particulier que vous allez utiliser les techniques du versus genre le dernier samsung versus le dernier sony le dernier samsung à 500 euros versus le dernier sony à 500 euros vous allez voir que vous allez réussir à générer un véritable petit empire surtout si vous réussissez à bosser avec des boutiques qui vous propose des codes promo unique parce que non seulement vous proposez le matos mais en plus de ça vous le renvoyer chez un vendeur avec un code promo donc c'est moins cher pour le client comme sur le business de kimono on pouvait avoir 5% 10% dans la boutique machin truc si on utilisait le code promo en question donc le vendeur est content il a fait sa vente le blogueur il est content parce qu'on lui rétrocède une commission et l'acheteur il est content parce qu'il a eu une promotion toutes ces techniques mises en place vous permettent de développer de l'affiliation et un vrai business affiliation donc on voit on arrive au passif mais après un gros travail si vous vous contentez d'aller sur un site qui vend des formations en affiliation bas de gamme mauvaise en espérant que vous allez en vendre comme des petits pains ça ne marchera pas mais si encore une fois vous prenez le temps de créer la relation à l'audience d'expliquer les intérêts du produit de le faire avec persistance ténacité de vous créer en fait une marque une crédibilité une authenticité les gens vous feront confiance et achèteront ce que vous recommandez et vous verrez que vous arriverez à développer vos ventes affiliées je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la newsletter de traffic mania le lien est dans la description vous recevrez des astuces exclusives par email que je ne partage qu'avec mes inscrits et vous recevrez également vos formations copywriting